démocratique. Demain matin, c'est le début de la campagne officielle pour l'élection présidentielle. Dans deux semaines, tout pile, on sera appelé à aller aux urnes. Et aujourd'hui, on a décidé de faire la fête, de faire la fête de la démocratie pour défendre, promouvoir tout un tas de propositions qu'on a imaginées, un pacte démocratique à soumettre aux candidats. Donc toute cette journée de fête va nous permettre de discuter avec des représentants et des représentantes des candidats et des candidates à la présidentielle. On aura assurément un représentant de la France insoumise, probablement assurément aussi du Parti socialiste d'Europe écologie les Verts. On va avoir deux grands temps d'échange. Le premier tout à l'heure avec à voter, mieux voter, tous élus, le vote blanc autour de la question suivante. Comment redonner aux citoyens et aux citoyennes, notamment les jeunes, l'envie et les moyens d'aller voter ? Il y aura des temps de micros ouverts. Il y a tout un tas de stands avec plein de partenaires qu'on vous présentera tout à l'heure. Un deuxième échange cet après-midi pour se poser la question d'après les élections, après cette période électorale. Eh bien, comment est-ce qu'on se projette ensemble dans la durée pour continuer à faire gagner la démocratie ? Et jusqu'à 17h, à partir de 17h, ici, DJ, vrai gros stuff, mais il y aura aussi de la musique toute la journée. Je suis avec Pauline Véron, la coprésidente, une des coprésidentes, une des trois coprésidents et coprésidentes de démocratie ouverte. Pour ouvrir cette journée, Pauline, d'abord un petit mot sur qui est déo, qui on est. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin pour cette fête de la démocratie. Alors vous êtes ici au Halle de Belleville où Démocratie Ouverte cogite, coordonne, anime un réseau d'animateurs démocratiques, d'innovateurs démocratiques, de personnes qui, au quotidien, tout le temps, essayent de mettre le sujet de la démocratie au cœur des réflexions et des pratiques politiques. Et donc, comme Démocratie Ouverte est une association qui promeut et qui cherche à dynamiser, en quelque sorte, à régénérer notre système démocratique en y faisant beaucoup plus participer les citoyens, en ayant beaucoup plus de transparence. Eh bien, évidemment, dans cette année électorale, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de mettre ce sujet à l'agenda politique. Pourquoi cette période ? Ça fait dix ans que Démocratie Ouverte existe. On fête notre anniversaire là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en ce moment ? Pourquoi ? C'est une fenêtre de tir ? C'est obligatoire ? Pourquoi maintenant ? Déjà parce qu'il y a une urgence. On l'a bien vu toutes ces dernières années. La nécessité de régénérer, de modifier notre façon de faire de la politique en France. On a vu toutes les crises que l'on a vécues, que ce soit la crise des Gilets jaunes où un des sujets majeurs de revendications était le RIC, par exemple, donc un sujet de démocratie. On l'a vu au moment de la crise sanitaire, le besoin et le manque criant de participation, de débats sur les mesures à prendre. Et toutes ces crises sont venues après déjà des années de baisse de la participation aux élections, des intérêts pour la politique institutionnelle. Et donc là, évidemment, cette année, il y a les élections présidentielles. Et c'est effectivement une fenêtre de tir pour interpeller les candidats et puis aussi tous les Français qui s'intéressent à ces questions-là pour leur proposer aux candidats de s'engager sur un certain nombre de mesures qui nous paraissent urgentes et prêtes à être mises en œuvre rapidement. Et puis tout un tas d'autres mesures pour faire évoluer notre système institutionnel, faire en sorte que les gens retrouvent l'envie d'aller voter et participent beaucoup plus aux décisions politiques. Merci. Mais tu vas peut-être nous les détailler, ces mesures, ces six mesures qui constituent le pacte. Et puis aussi nous dire avec qui tu l'as fait. J'en profite pour vous dire que vous pouvez partager ce live toute la journée en utilisant le hashtag la démocratie d'abord. Et vous pouvez vous aussi aller jeter un œil sur ce pacte démocratique. Les six mesures se trouvent sur le site fairegagneladémocratie.fr tout attaché. Alors six mesures à l'intérieur de ce pacte. Elles ne sont pas tombées du ciel. On ne les a pas inventées nous tout seuls. Avec qui on l'a fait ? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce pacte qu'on va proposer tout à l'heure aux candidats qui sont ? Il y a même un représentant qui est déjà avec nous. Salut Charlotte. Ces mesures, elles viennent d'un travail. Elles sont issues d'un travail collectif et d'une consultation sur Internet, une consultation citoyenne. Alors on s'est dit bon, cette année, on va profiter de ces élections parce qu'il y a les présidentielles, mais il y a assez consensuelles en fait, puisqu'on en discute depuis longtemps déjà. Il y a déjà pas mal de propositions qui ont émergé dans le débat public depuis plusieurs années. Et puis on a trouvé une vingtaine de propositions qui nous paraissaient assez faciles à mettre en œuvre, assez consensuelles parce que débattues depuis longtemps, comme la reconnaissance du vote blanc, par exemple. Et avec de nombreux partenaires, on a fait ce travail collectif de se dire, on part de ces vingt mesures. Je vais les citer. Transparency international, oui cher, tous élus, anticorps, l'Institut Rousseau, sciences citoyennes, mieux votées, les rencontres des justices, décidées ensemble. Voilà, je t'ai évité. Et c'est pas rien parce que ce sont des structures qui pèsent chacune dans leur domaine. Et donc ce travail collectif, on l'a fait autour d'une vingtaine de mesures qu'ensuite on a soumis à cette consultation citoyenne. Et là, on est ressorti six mesures qui ont été jugées plus prioritaires. Et ces mesures, c'est tout d'abord la première de ces six mesures, c'est d'organiser dans les 100 jours qui suivent l'élection présidentielle, une convention citoyenne sur la démocratie sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat, avec aussi le bilan qu'on peut tirer de cette convention citoyenne sur le climat et de la faire porter sur la question de la démocratie pour redonner la parole aux citoyens sur comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer notre constitution, notre organisation des pouvoirs publics, l'équilibre entre le législatif, l'exécutif ou tout autre sujet que les citoyens eux-mêmes souhaiteraient mettre à l'agenda de cette convention citoyenne. Et puis avec, bien sûr, ensuite, pour être sûr, cette fois-ci, que les mesures proposées soient retenues, qu'elles soient soumises à un référendum. OK. Mesure 1, convention citoyenne de la démocratie ou du renouveau démocratique, un collectif qui l'apporte par ailleurs. Deuxième mesure, stopper les lobbies. Stopper les lobbies parce que, et là aussi, c'est une des leçons de la convention citoyenne pour le climat. Quand on voit le poids que peuvent avoir certains lobbies industriels ou certains lobbies privés dans les décisions politiques, c'est une proposition de mieux encadrer les lobbies. Ils existent, mais il faut beaucoup plus les encadrer, qu'il y ait plus de transparence. Protéger aussi les lanceurs d'alerte. Troisième mesure, les médias. Les médias, c'est hyper important dans la démocratie. Comment est-ce qu'on protège leur rôle démocratique ? Tout à fait. Ça a été une des mesures les plus plébiscitées dans la consultation. Faire en sorte qu'il n'y ait pas une trop grande concentration des capitaux, des pouvoirs sur la presse. Pouvoir assurer un débat pluraliste dans les médias parce que c'est quand même le lieu principal d'information des citoyens. Et donc, il y a un enjeu fondamental sur cette question des médias. Merci. Les jeunes, c'est très important. Notre quatrième mesure qui se focalise là-dessus. D'ailleurs, ce sera le thème central de notre premier temps d'échange interactif qui va arriver très vite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pacte pour former les jeunes à la démocratie ? On part du constat d'une désaffection de plus en plus importante des jeunes vis-à-vis du vote, vis-à-vis de pas de l'engagement. Parce qu'on voit bien que les jeunes sont encore très engagés. Mais cet engagement se désintéresse de plus en plus de la politique institutionnelle. Donc, comment faire revenir les jeunes à la politique en améliorant l'inscription sur les listes électorales, en reconnaissant le vote dès 16 ans pour les impliquer. Puis aussi, peut-être qu'ils aient plus de poids vis-à-vis des différents candidats aux élections, que ce soit un électorat qui ait toute sa place. Et puis, améliorer la formation des jeunes dès l'école, dès le lycée, sur ces questions démocratiques. Tu parlais des jeunes, on parlait des jeunes. C'est la mesure 4. Au régional, 13% seulement des 18-25 sont allés voter. On a notre mesure 5 qui vise à lutter contre l'abstention. Pourquoi ? Il y a quoi dedans ? Eh bien, évidemment, il y a la reconnaissance du vote blanc. Salut, Elliot. C'est un sujet que l'on voit souvent débattu. On entend souvent des leaders politiques qui disent qu'il faudrait le reconnaître. Mais ce n'est jamais fait. Alors, allons-y. Et puis, par rapport aux jeunes aussi, ce qu'on sait, c'est qu'un jeune qui ne va pas voter la première fois qu'il peut voter, qu'il a 18 ans et qu'une élection se présente, s'il ne va pas voter cette première fois, plus de la moitié d'entre eux, après, n'iront jamais voter. Donc, il y a vraiment un enjeu sur cette lutte contre l'abstention pour que, dès le plus jeune âge, ensuite, ça soit des citoyens qui s'impliquent. Merci tout à l'heure pour le temps interactif de cet après-midi. On vous permettra, on vous demandera, si vous voulez bien, de vous exprimer sur les mesures qui vous semblent les plus importantes, les mesures prioritaires parmi ces six mesures. Mais il en reste une. Elle parle de pognon, celle-ci. Financer la démocratie, pourquoi ? Financer la démocratie, c'est parce qu'il y a une vraie inégalité d'accès aux élections pour les citoyens qui voudraient se présenter. Aujourd'hui, une campagne électorale, ça coûte de l'argent. Souvent, les candidats doivent emprunter sur leur denier public ou s'appuyer sur des partis politiques qui ont les moyens. Et donc, créer une banque de la démocratie qui permettrait à tous les citoyens qui le souhaitent de pouvoir avoir les moyens financiers d'être candidats à des élections, c'est très important. Et puis, revoir aussi le système de financement des partis politiques parce qu'aujourd'hui, c'est sur la base des résultats aux élections législatives. Et parfois, il y a tous des courants de pensée qui ne sont pas représentés par des députés mais qui existent dans la société. Il faut leur donner les moyens d'émerger, de pouvoir s'exprimer pour faire évoluer ce débat démocratique. Et puis enfin, c'est aussi financer les initiatives de démocratie participative, les initiatives citoyennes pour que la démocratie ne soit pas que le financement de partis ou de candidats mais aussi de citoyens qui se mobilisent et qui s'investissent dans la vie démocratique. C'est pour ça qu'on a estimé qu'il fallait probablement donner entre 1 et 5 % de ce qui va à la démocratie représentative pour développer des initiatives de démocratie délibératives, directes, participatives, de démocratie ouverte. Merci à toutes et à tous d'être là. Reste avec nous pour le premier temps. Je vais vous donner une info, une info triste. Il y avait 4 candidats qui devaient nous envoyer des émissaires pour venir discuter avec nous de ce pacte démocratique. Et il se trouve que l'équipe du président, candidat Emmanuel Macron, devait être avec nous aujourd'hui. Et hier soir, à 22h30, on a appris que non, il ne serait pas représenté. Alors, on est un petit peu triste. Je vais demander à Armel Lecaus, cofondateur de Démocratie Ouverte, de remplacer... Non, ce n'est pas vrai. de venir nous expliquer un peu ce qu'on aurait aimé lui demander. Je précise la chose suivante. Je crois que dans son programme, assez peu fourni sur la question de la démocratie, il y a beaucoup de mots. J'ai changé. Maintenant, je vais associer les citoyens. qu'il y aurait une convention citoyenne sur la fin de vie, peut-être, mais une convention transpartisane seulement pour réfléchir à la transformation des institutions armées. Je ne dis pas tout en avance comme ça. Merci, Julien. Je commence par un petit mot pour vous dire que je suis super content que cette fête de la démocratie ait lieu aujourd'hui à Paris, à Belleville. C'est un temps qu'on prépare depuis longtemps, chez Démocratie Ouverte, mais aussi avec tous les partenaires qui ont été cités tout à l'heure. Merci d'être là pour ceux qui nous suivent en live, pour ceux qui sont dans les gradins, dans les tribunes du parc de Belleville. En effet, on a appris hier soir que le représentant du candidat président Macron ne pouvait pas être présent. Et il se trouve qu'on est en train de travailler, de préparer un comparatif des programmes des candidats et des candidats sur leur volet démocratie avec des bénévoles que je remercie pour tous ceux qui mettent de l'énergie pour aller éplucher les déclarations, les programmes des candidats. Et donc, moi, ce que je vous propose là maintenant, c'est de vous lire un peu ce qu'on a trouvé dans le programme relativement flou pour l'instant d'Emmanuel Macron sur le sujet démocratie et dans ses déclarations. Alors, ça ne vous aura pas échappé. On a eu déjà une déclaration d'aller vers un grand débat permanent. Et donc, si ça peut paraître une bonne idée comme ça d'aller vers du débat, on est, pour ne pas vous cacher, assez sur la réserve au sens où, quand on tire l'enseignement du grand débat national qui a pu avoir lieu suite au mouvement des Gilets jaunes, il y a eu plein de choses très intéressantes en termes de procédure. Alors, il y avait un peu à boire et à manger, mais globalement, on a trouvé plein de choses intéressantes sur le fait d'aller sur les territoires, de proposer aux mairies d'organiser des choses, de faire remonter des cahiers d'acteurs.